Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Salut Matt ! Bonjour tout le monde ! Donc Mathieu, tu vas nous montrer une partie que tu as jouée en Coupe d'Europe des clubs avec ton club Danière contre une équipe hongroise. C'est ça, ouais. Donc on avait une très bonne équipe avec l'équipe Danière. J'étais au dernier échiquier dans la plupart des matchs. Il y avait MVL devant, Jules Moussard et on avait deux Russes, donc Alexienko et Sipienko qui ne jouent pas d'ailleurs sur le drapeau russe. M'obsession aussi, donc elle avait une super belle équipe. Alors un petit spoiler, on a joué pour le podium jusqu'à la dernière ronde. On pouvait même jouer pour le titre et malheureusement, j'ai perdu la dernière ronde et MVL aussi. Du coup, on termine quatrième au lieu de troisième, voire plus haut. Ce qui est un peu dommage que j'avais fait un très bon tournoi. J'ai un peu gâché ça à la dernière ronde, mais bon, on reviendra plus fort. On a une belle équipe. Et donc, tu vas nous montrer cette partie qui est intéressante. C'est une partie, la ronde 3. En fait, j'ai fait un très bon début de tournoi et cette partie, elle est quand même pas mal. Vous allez voir, c'est intéressant théoriquement, comme d'hab. Et après, c'est intéressant d'un point de vue, le chaos sur les chiquiers à la fin. Donc, j'avais les blancs. Donc, il s'appelle Kazur. C'est un jeune d'une vingtaine d'années, 2480. Qui n'est pas encore grand-maître, mais qui va probablement le devenir. Fou C4. Donc, j'ai joué l'italienne. Dans le tournoi, j'ai joué deux italiennes, D3. Et là, il m'a joué Fou C7. Il a réfléchi longtemps. En fait, il a eu peur de la prépa de Fou C5. Donc, je vais te dire, tant mieux, parce que Fou C7, c'est quand même moins bon, même si c'est complètement jouable. Rock, rock. OK. Et là, le coup à la mode, c'est plutôt KSC3 qui a joué Laurent Fressiné contre Godzoli au choix de France cette année. Donc, j'imagine que c'est un peu meilleur. Mais j'ai joué Tour 1, c'est le coup que je connaissais. C'est quoi l'idée, généralement, avec les Blancs pour profiter de ce Fou en E7 qui est un petit peu passif, là ? Alors, Tour 1, déjà, c'est pour empêcher D5. Et KSC3, c'était pour empêcher D5. En fait, si tu jouais C3, D5 était possible. Donc, l'idée, c'est qu'on perd un temps. Juste pour montrer. C3, D5, pion prend, cavalier prend. C'est possible. Alors qu'après Tour 1, évidemment, en fin de variante, il y aurait le pion E5 qui serait en prise, qui sera attaqué deux fois par la Tour et le cavalier. Exactement. Donc, les Noirs vont jouer D6 et après, les Blancs vont essayer de prendre de l'espace à l'aile d'âme. Donc, non, tu vas faire A4. Moi, j'ai joué une dizaine de fois en partie longue dans ma vie A4. Oui, donc, le coup classique des Italiennes pour prendre de l'espace à l'aile d'âme. Tu peux le montrer. Tu peux le montrer A4. En fait, le coup que tout le monde joue maintenant, c'est cavalier A5. C'est un coup que m'avait joué Godzoli il y a 15 ans. Mais maintenant, c'est le coup à la mode. Aussi un antidote. Ça donne au cavalier A5. Ça donne la case A2 au fou. C'est important. Fou A2, C5. Et en fait, ça fait une sorte d'espagnol bizarre. Et théoriquement, c'est censé être OK pour les Noirs maintenant. Il y a des parties de Magnus. Il y a plein de parties. Alors que visuellement, tu aurais l'impression d'avoir une espagnole améliorée avec les Blancs parce que tu n'es pas allé perdre tous les temps avec le fou pour zigzaguer jusqu'en A2. Et tu vas tout de suite envoyer C3, D4. En C3, il rejoue qu'à C6 pour être prêt. Et après, il va jouer fou A6. C'est assez solide. Et en fait, la dernière fois que je joue cette position avec les Blancs, j'ai perdu. Contre Stevic, je pense, un grand maître croate. Donc, vas-y, reviens à A4. Du coup, je fais une petite explication. Donc, A4, c'est le coup que j'ai toujours joué. Et sur A4, il existe trois systèmes. Donc, KVL A5, on l'a vu. Non, quatre systèmes. Faux E6. Tu avais commenté, je pense, une partie de Dubov, si je ne dis pas de bêtises. Oui, je pense aussi. Contre MVL ou Firo. C'était sûrement MVL. C'était MVL Dubov, je pense. Sinon, il existe deux autres systèmes. C'est H6 avec l'idée KH7 et KG5. Et le dernier système, c'est RoiH8. Je vais juste te montrer RoiH8 maintenant. Donc là, il existe plusieurs coups. Mais par exemple, H3, qui est assez logique pour empêcher F4. KG4, KG8 avec l'idée F5. Et là, il y a une variante connue théoriquement. C'est KG3, F5, KD5. Puis on prend A4, puis on prend A4, KVL F6. OK, cette position, elle n'est pas claire. Les blancs, visiblement, doivent jouer un coup comme A5 et garder la tension. Mais l'idée noire d'ouvrir la colonne F, ça a quand même du sens. Mais ici, il y a un coup très joli qui ne marche pas, c'est KG5. Donc, avec l'idée d'aller titiller la case F7. KG prend D5, KG prend H7. Parce que ce n'est pas beau, ça. Très thématique, l'idée d'ouvrir la colonne H lorsque le fou est en C4 et qu'il contrôle G8. Sur KG, il y aurait KG5, KG5 et on va juste faire mat. Disons, tour F7, KG7, KG8, KG5 pour voir le tableau de mat. Et là, sur KG7, les noirs ont tour F4. Si tu fais KG5, KG5, ton cavalier est enfermé et tu n'as plus KG5. Et tu perds même. Genre G3, ils font comment ? KG8, je crois. J'avais déjà regardé ça. KG6 et puis on prend F4 et tu vas perdre. Tu n'as plus de bonne pièce en fait. Ton roi va être trop faible. C'est assez incroyable. Tu te fais retourner comme une crêpe. Donc, tour F4, tu peux te dire, attends, je ne vais pas prendre la tour, je ne suis pas bête. Au lieu de manger une qualité, on revient un peu. Ouais, tour F4, on peut se dire, je fais dame prendre D5. Et là, le problème, c'est qu'il y a KB4 qui donne l'avantage noir. L'idée, c'est dame bouche. Les noirs font D5, ouvrent la position et c'est même un avantage théorique pour les noirs. Je crois que c'est tour H4. Là, c'est tour H4, ouais. Ouais, mais sur dame A5, dans mes souvenirs, dame A5, c'est D5. Protège le cavalier et t'ouvre tout. Ouais. Bon. Très compliqué. Je vais expliquer pourquoi. Dans la partie, je n'ai pas joué A4. J'ai joué un coup que je n'avais jamais joué. J'ai joué A3. Alors, qui est un peu plus timoré. Mais en fait, j'avais vu que quand il avait joué ce système avec les noirs, il faisait toujours K5, C5. Donc, un des quatre systèmes que j'ai mentionnés. D'accord ? Si tu me fais K5 ici, fois A2, C5, l'idée, c'est que je fais 4. Ouais, évidemment, ouais. Oui, là, t'es mieux avec les blancs. C'est quand même plus important. Oui, oui. Donc, pourquoi ce A3 ? C'est parce qu'en fait, la ligne K5 qui est la mode n'est pas très bonne. Deuxième idée, rejoue-moi Roi H8. On refait la même ligne, H3, Kc3, F5, Kd5, Kd5, Kf6, Kg5, Kd5, 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 Kd5. Non, tu n'as plus Kb4. Non, non, reviens, reviens. Oui, 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 c'est ça. Tu n'as plus Kb4 ici, oui. Si j'ai pion A4, tu as Kb4. Là, tu ne l'as pas. Oui, donc tu fais cavalier D4 pour essayer de taper C2 pour faire à peu près la même chose, sauf que ça ne marche plus du tout. Alors, ce n'est pas si clair parce que tu gagnes la Dame. Tu vas voir. Kd4, F4, Kf6. Mais les blancs sont mieux après Dame prend D4. Pion prend, F4, Kd6. Pion est en A4. Après, Dame prend D5. Les noirs ont cavalier B4. Ils gagnent un temps sur la Dame et ils touchent C2. Et en faisant cavalier D4, ils gagnent aussi en quelque sorte un temps parce qu'ils ont foué si ce qui va arriver, mais on sacrifie la Dame et on est mieux. C'est ça. Donc, en fait, l'idée d'A3, c'est qu'il y a deux des systèmes les plus joués qui marchent moins bien. Donc, c'est un coup de fouine. C'est costaud. Et c'est un coup de réjoué ou c'est petite ligne ? C'est petite ligne, mais ça commence à être connu. Je crois que même Mazo, je lui avais montré, il l'a joué, il semblait, l'année dernière à CGS. Et donc, Managasa ne connaissait pas. Mazo, il doit être content. Il contrôle une case noire. Oui, c'est vrai. Il a joué H6, ce qui est logique. Kd2. On pouvait jouer Kc3 aussi. Et donc, moi, je me rappelais de Kh7, comme je t'ai dit que c'était un des systèmes. C'était une partie de Guiri. Mais là, il a joué de tour 8. OK, donc là, on ne connaissait pas tous les deux. Donc, cc3, f8, b4. Et là, mon idée, c'était que je pensais que d5 était dangereux pour lui, mais il s'avère que c'est le bon coup. Après, pion prend, Khaï prend, Dame b3, f6, je gagne un pion, en fait. Mais en fait, compensation type Marshall. C6 et prochain coup, Dame f6, foudé 6. Ce n'est pas si simple. Je suis un peu en retard de développement. J'ai 7-3 qui est assez faible. Oui, mais j'ai envie de te dire, il ne va pas le faire. J'espérais qu'il ne le fasse pas. Oui, mais je veux dire, qui va filer un pion comme ça pour compensation Marshall un peu dur ? Enfin, je veux dire, ce n'est pas facile à comprendre. Oui, c'est toujours pareil. Là, j'ai A6, c'est assez logique. C'est logique. Là, j'ai réfléchi assez longtemps, j'ai fait foudé 2. A4 aussi, j'ai perdu un temps, mais c'est quand même logique. Mais foudé 2, j'aimais bien. Il m'a fait B5. Alors ça, je n'avais pas prévu. Je m'en rappelle. Mais bon, j'ai calculé un peu. Je me suis rendu compte que ce n'était pas si grave. Pourquoi tu as mis le fou en A2 plutôt qu'en B3 ? Je vais t'expliquer. Sur une raison concrète, c'est qu'après, il faut A2. Donc, on va mettre le fou en A2. S'il fait A5, je voulais jouer C4. Et quand il prend B4, je prends B5, il a un problème. Si ton fou est en B3, il y aurait du cavalier A5 pour venir te toucher, c'est ça ? Non, parce qu'il n'y a plus qu'on prend B4. Mais il n'y aurait plus qu'on prend A3 peut-être. Fais voir. Vas-y, essaye. On peut regarder. On est là pour analyser. Tu veux qu'on mette le fou en B3 ? Il y a un doute dans mes souvenirs. Sur fou B3, c'était A5. Non, ça ne marche pas non plus. Alors, je ne sais plus pourquoi. Bon, tu as décidé de le mettre. Ou peut-être que tu as fait une petite faute. Enfin, pas faute de calcul, mais peut-être que tu as vu que ça marchait avec F4. Non, mais je sais que dans une ligne, je m'étais dit que… Ah non, c'était pour avoir peut-être Dame B3 un jour. Bon, je ne sais pas. Je m'étais dit qu'A2, c'était mieux. Mais bon, l'ordinateur dit que c'est équivalent. Mais j'avoue que je ne me rappelle pas pourquoi j'ai préféré A2. Bon, c'est fait, c'est fait. Les mystères des échecs. Je fous E6 pour échanger. Logique. Mais maintenant, j'ai pris. Alors, si tu prends du… C'est pareil, tu joues pareil sur les deux. Tu reprends. Et tu fais C4 dans tous les cas. C4. Et ça, ça ne marche que parce que j'ai le pion A3. Comme ça, B4 est protégé. Et j'ai un centre de pion assez fort. Et j'ai un fou de case noire en B2. Donc, je mets mes pions sur case blanche au centre. De toute façon, juste pour montrer la structure, s'ils prennent du pion quand on fait C4, admettons prise-prise pour montrer. En réalité, on a l'impression que les noirs ont un gros centre de pion. Mais ce qu'on voit, c'est le pion A6 qui est faible. Il peut y avoir des C5 qui partent un jour pour mettre la pression sur E5. Et le centre noir qui est assez solide, entre guillemets, il ne peut pas se mettre en mouvement. Il ne peut pas avancer. Et tu peux montrer un truc instructif à la place de déprends C4 qui est très bon. Tu peux même prendre du cavalier. Parce qu'en fait, les noirs n'ont pas D5. Il y a le pion A5. Et du coup, maintenant, je peux jouer torsé 1, dame C2 et jouer sur la colonne C. Les deux options sont sur la table. Et c'est vraiment important de comprendre que ce gros centre, il peut faire peur dans ces italiennes. Parfois, quand il peut se mettre en mouvement, il est réellement dangereux. Mais quand il est bloqué comme ça, en réalité, il y a un manque d'espace, un manque de coordination. Et même les blancs peuvent jouer un jour D4. Alors ici, comme tu le disais, torsé 1 et taper sur le pion C, c'est assez facile et efficace. Mais D4, c'est aussi une idée. Même si ça donne le centre, en fait, on prend l'espace et on prend les cases. C'est sûr avec F6 sur l'italien. Si tu te rappelles, on a commenté les parties des candidats. En fait, les noirs essaient de trouver du contre-jeu sur la colonne 9, plutôt. Donc là, comme il a joué fou F8, tors E8, F6 a moins de sens de base. Il y a Dubov qui a joué beaucoup de parties comme ça, notamment contre MVL, sur des rapides internet, etc. Il est toujours un peu moins bien, mais il pense que c'est assez solide. Oui, mais il fait dame E8, dame H5, tors F4, tors F8. Et il ramène toutes les pièces à l'aile roi et c'est assez dangereux. Donc là, tors E6, ça fait plus de sens. Bon, tu as joué C4 quand même. Donc ça, c'est la troisième idée derrière ce A3. C'est comme on n'a pas joué A4, on peut jouer avec B4, C4 et le fou sur B2. C'est sympa. Voilà, j'étais très content de ma position. Dame D7, tors C1, tors C8, dame C2. Je menace, puis on prend B5. Donc il bouge le cavalier. Et là, mon idée, c'est D4. Donc là, honnêtement, je pensais le défoncer. Voilà, la position, elle est magnifique. Toutes ces pièces sont recroquevillées les unes sur les autres. Tu as réussi le plan classique d'une italienne. Moi, je m'attendais à KG6. J'étais sûr à 100% qu'il a joué KG6. Sur quoi, j'hésitais. Soit je faisais KF1, soit je faisais C5. Je pense que j'aurais joué C5, moi, pour continuer à avancer. Et là, il a réfléchi hyper longtemps. Il m'a joué KVH5. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que ce coup ? Je n'ai pas pensé. Alors, pas pensé, tu étais un petit coup, tu sais, la petite sueur, là. Je me suis dit, merde, j'espère que ce n'est pas trop fort. Bon, mais puis on prend un C5, parce que quand même, je suis là pour gagner le pion. Tor G6, tempo. Bon, maintenant, on va commencer à regarder. Est-ce qu'il menace des trucs sur mon roi, là ? Je trouve que c'est très bien joué de sa part de décider, dans une position difficile comme celle-là, où il est complètement dominé stratégiquement, d'essayer de changer le cours de la partie en faisant un sacrifice qui ne doit pas être bon, mais au moins, il tente quelque chose. Surtout que je ne suis pas hyper connu pour bien défendre, donc ce n'est pas bête. Donc là, j'ai quand même trouvé les meilleurs coups. KVH4, attaque la tour. Donc concrètement, il menace. Il commence à menacer KVF4, Dame-G4. Là, Dame-H3. Ou Dame-H4, Dame-H3. Donc KVH4, je touche la tour. Je force ton G4. Donc mon idée, c'est que maintenant, il n'a plus Dame-G4. Sauf que le défaut, c'est qu'après KDF3, quand il fait G5, mon KV, il n'a plus trop de cases. Tu ne vas pas le perdre, parce que tu as toujours la case F5 où tu peux rebondir. C'est la partie, d'ailleurs. Je n'ai pas trop de train. Mais ça peut rendre du matériel. Et là, son idée... Moi, je m'attendais à KVF4, mais KVF4, en fait, je peux venir protéger KG3. J'ai gagné un pion, juste. C'est ça, mon idée, simplement. Donc il a pris un F5. Il s'est vengé. Puis on prend un F5. Il se venge sur le pion C4. Donc il y a égalité matérielle à ce moment de la partie. Et c'est un bordel tactique. Tu sembles être devant, mais... Mon intuition, c'est que j'étais gagnant. Mais tu fais une connerie, ça peut se retourner. Donc là, j'ai continué à jouer. Ça, c'est un truc important. Quand vous pensez être gagnant et que la position est quand même compliquée, il faut continuer à jouer des coups... Dynamiques. ...nergiques. Il ne faut pas jouer... Genre Dame B1, par exemple, le coup mou pour garder la protection. Oui, puis on prend C1, puis on prend E5. En fait, ce n'est déjà pas clair. Cavalier prend E5. Déjà juste pas clair. Matériel égal. Peut-être C5 qui peut arriver et tout. Normalement, il faut absolument continuer à jouer des coups percutants, même si ça demande beaucoup d'énergie et de calcul. Donc j'ai joué E6, coin intermédiaire. Alors l'idée, c'est que si tu me prends C2, je te prends V7. Et tu touches. C'est important que la tour soit protégée. Oui. Tu prends 1, qui est un point. Oui, mais important quand même. Donc il me joue Dame C6 intermédiaire. Bon, je m'y attendais. Alors c'est la case pour la Dame. Pourquoi ? Parce qu'il y a G2 faible. Et là, j'ai joué Dame B1. Mon Dame D1 était peut-être plus fort, mais bon, j'ai Dame B1. Je voulais garder la diagonale pour le Roi. Cavalier F4, il joue actif. Et là, je me dis, bon, E7, ça doit gagner. On arrête la partie. En fait, ce n'est pas le meilleur. Il fallait plutôt prendre. OK, E7, c'est tellement logique. Mais tu vois que je me suis fait une frayère après. Fou G7. Je me dis, je fais, t'en prends C4. C'est hyper logique ce que tu fais. Puis on prend. Et là, je dis, je fais F6. Alors, Fou prend F6, gagnez. Et je te montre ce que j'ai loupé. Alors moi, j'ai... Fou prend G7, pardon. Gagnez pour moi. Donc F6, c'est le coup de la partie. Tu as raté Fou prend G7. Roi prend F6. Et sur Roi prend, j'ai raté Dame H7. Géométrie, pas vu. Ah ouais, pas facile à voir. C'est cavalier E6 ? Non, en fait, je pense que j'ai vu cavalier E6. Je n'ai pas vu le gain après cavalier E6. Comment je gagne ? À tour, prends E6. Non, Dame prend H6 d'abord, je pense, quand même. C'est plus logique. Roi E7, tour prend E6. Et ça, ça gagne. Je n'ai pas vu ça. Alors même avec la solution sous les jeux, je ne comprends toujours pas. Ah, OK, prends G5. Je voulais. Et il n'y a pas de problème. Ouais, bon, c'est hyper dur. Ouais, je n'ai pas vu ça du tout. Bon, ça finissait la partie tout de suite. Et sur tour A8 pour essayer de partir. Dame G8, Roi... Ah, et Dame E6, c'est c'est mat. Dame E6, ça, et cavalier F7, mat. Dure. Donc ça, j'ai joué F6. Bon, OK, je me dis, F6, je vais gagner tout de suite. Je force Fou H8. Et je me dis, bon, là, Dame F5, j'attaque la tour. Ah, bon, non. Et il me fait Tour E8, il continue. Je dis, bon... Donc attends, si tu menaces... Ouais, tu n'avais pas de 8 pour le moment. Ça me paraissait bien. Ouais, donc Tour E8, il bloque. D'accord. Et là, je me dis, bon, il faut que je trouve un gars. Je commence... OK, je me dis, bon, le Roi est faible, je balance H4. Et ça t'enlève les maths du couloir au passage. Et il me fait Dame B5. Alors, tu peux montrer, j'avais prévu un maths marrant. S'il faisait KD3. C'était pour moi le coup logique, parce que ça fait 4-shot. Et là, maintenant, j'ai K et prend G5. Parce que comme il n'y a plus Dame P en G2 maths... Maintenant, le Cavalier est plus en F4. Donc, tu menaces Dame H7 maths, il est obligé de prendre. Dame Prend, Roi H7. Et là, la clé, c'est que je fais Dame F5 encore. Si tu vas en G8, j'ai Tour E3, Tour G3. De toute façon, c'est visuel, là, que ça va mater avec le Pion E7 et Tour G3, ouais. Et puis, Roi H6... Et genre, sur KVe5, juste pour montrer jusqu'au bout, Tour G3, K et G6, Tour Prend G6, Pion Prend et Dame Prend. Et Dame Prend G7 maths. Et donc, du coup, je pensais qu'il est Roi H6 sur Dame F5 échec. Et en fait, j'ai G4 et Dame H5 maths. Joli. Et sur Dame B5, pour quand même couvrir... Ah, t'as Tour E5. Ah là là. Ouais. Tu bloques, ouais. Je bloque et maths en H5. Ça, c'est mignon. Donc, du coup, sur Dame B5... Non, du coup, sur H4, il m'a joué Dame B5. Bien joué. Et en fait, là, je commençais à paniquer pour une raison simple. J'ai pas vu ce coup. En fait, j'ai pas vu Dame B5. Ok. Et donc, là, t'as pas de... Genre, un truc comme Tour E5, Pion Prend qui prend G5, ça va... Ah oui, ça va pas suffire. Il y aura Cavalier G6. C'est pas sûr à 100%. Non, mais c'est pas que c'est pas sûr. Il me reste 5 minutes pour 10 coups. Cavalier Prend, Pion Prend, Dame Prend. T'as Cavalier G6 maintenant. Ah oui, je perds même. Et tu perds. Tu peux pas H5 et il va revenir défendre. Il va ramener la Dame, ouais. Donc, c'est proche de marché, mais ça marche pas bien. Et moi, il me reste plus que 5 minutes, là. Donc, petit coup de panique. Quand tu fais Dame G4, alors je... Ok, H5, je me dis, Dame Prend G5, Dame Prend, Pion Prend, KD3. Là, je vois Fou C3. Je me dis, ok, là, ça, c'est fini. Tu regardes le Fou en H8. T'as rarement vu une pièce aussi mauvaise. Là, t'as quoi ? T'as un Pion pour la qualité, mais le Fou, il bouge plus jamais. Ouais, le Fou, le Roi. Ça, je vois ça, donc ça me rassure. Roi H6, Cavalier H4 d'ailleurs. Ouais, pour empêcher Roi G6, t'as raison. T'as plus personne qui bouge, là. Après, F4, F5 peut-être. Ouais, évidemment, F4, F5 et tu ramènes ton rang D4 et tu bouffes tout. Ouais. Et donc, du coup, Dame G4, mais il me fait bien sûr maintenant le KD3. La fameuse fourchette qui m'a embêté tout à l'heure. Attaque la Tour 1 et le KD3. Et c'est pas la même puisque maintenant, il a la Dame qui protège B5. Il a gagné un coup. Ok, je me joue KD4, attaque la Dame. Et du coup, en fait, même si on sait que je suis gagnant, tu sens que c'est quand même plus… Maintenant, il peut menacer de prendre F6. Ouais, s'il fait Fou prendre F6, c'est terminé. Donc, Dame D5. Donc là, je sais encore que je suis gagnant, mais je me sens sur la corde red. Je peux te dire, je fais Dame D7. Ouais, parce qu'en plus, tu vois que Cavalier prend E1, ça menace Dame G2. Au passage, s'il faisait Dame A4, maintenant, je pouvais reprendre en G5. C'est pour ça qu'il est venu en D5 pour défendre G5. Donc, Dame D7 attaque la Tour. Et là, il me fait Dame A8. Mais il défend hyper bien, toi. Ah ouais, mais il est insupportable, en fait. Et si tu joues mou, genre Tour E2, Ké prend B2, Tour B2, Fou prend F6, t'es carrément perdant. C'est ça. Donc, il faut continuer à jouer, du coup, hyper énergique. Agressif. Donc là, j'ai pensé à jouer Ké C6, je te jure. J'ai pas osé. Ké prend 1. Et là, il y a Roi F1. Il y a noté que t'as pas Ké D8 à cause de Dame prend G2 mat. Ouais, du coup, je commence à me dire, peut-être, je vais faire Roi F1, Ké D3, Ké D8. Mais ça part dans un élire, toi. En fait, il a l'air que ça marche, mais j'étais pas sûr. J'ai 3 minutes à la pendule. Ouais, c'est chaud. C'est chaud. Puis en plus, c'est des parties, tu sais qu'elles sont complètement gaillantes depuis le début. T'as tellement pas envie de laisser passer le point. C'est en équipe, mais tu veux bien faire. Donc, du coup, j'envoie Ké F5. Allez, tu menaces, Ké prend H6, Roi H7, Dame F5, Dame prend G5 et quelque chose comme ça, ouais. Donc, moi, je m'envoie. Donc, Dame C8, ça marche pas bien parce que je prends et Dame. C'est quand même important pour dire qu'il peut pas échanger et Dame parce que je peux faire Dame. C'est pas que ça marche pas bien, ça perd tout de suite, ouais. Ça perd. Donc, Ké prend 1, c'était le coup qu'il fallait calculer. On a une note. Et lui, il lui restait combien de temps ? Il était pire que moi. Il jouait avec une minute ou 30 secondes à chaque coup. Donc, Ké prend 1, Ké prend H6 et là, c'est un joli mat. Donc là, il faut être sûr que tu mates sur échec, tout sur échec. Roi H7, Dame F5. Roi H6, je prends du pion. Obligé. G6. Si Roi H4, il y a G3 mat, donc Roi H6. Et là, la mat, c'est fou, c'est un. J'étais content quand je l'ai vu. Ouais, quand tu vois ça, t'es content. C'est un tableau mat un peu rare et important. Tu souffles un peu. Donc, il a probablement… Souffle un peu. Donc là, je me dis, OK, Ké F5, c'est un bon coup. Roi H7. Il me fait Roi H7. C'est vraiment insupportable. Insupportable. Donc, je me dis, j'inverse les coups. Je prends. Ouais, je prends H6 d'abord. Il a pris. Alors là, je m'attendais à Dame C8. Parce que maintenant, Dame C8, je m'attendais. Ouais, en fait, ta Dame prend, Tourne prend. Et là, honnêtement, j'aurais fait Ké prend F7. Ah, et Cavalier prend 1, Ké D8. Que j'avais vu. C'est important aussi. Ouais, ouais, ça ferme. Ça ferme. Parce que si tu fais Dame qui commence à te bouffer le fou, qui fait la course avec C, tu vas encore… Oui, j'avais peur de ça aussi. Donc, du coup, il me fait reprendre un H6. Mais maintenant, Dame F5. Parce que prise de 1, c'est le même mat que tout à l'heure, HG5, etc. Mais quand même la sueur. Parce que si tu as oublié un truc de type, je ne sais pas, une Dame qui revient en B5 ou un truc comme ça qui défend, après, il n'y a peut-être plus Mat. Et là, si tour G8, j'ai plusieurs coups qui gagnent, soit Dame, soit tour E4. Dame pour dévier, pour jouer HG, soit tour E4. Je pense que j'aurais joué tour E4. Parce que ça a l'air bien, bien fini. HG, tour H4, Mat. Et G4. Et G4, peut-être fou C3 pour fouder. Ah ouais, ça, je pense que je ne l'avais pas vu. G4 pour fou C3. G3 fou C3. Mais bon, ça a gagné facilement aussi. Donc, il a joué Dame F5, Dame C8 pour m'échanger les Dames maintenant. Mais là, je gagne tranquillement. Dame prend G5. Roi H7. Tour E3. CK prend B2. Dame H5. Roi G8. Et tour G3. Et c'est Mat. Quelle partie de fouine. Il a fait que cavalier F4, quand même. Bah, j'ai pris. Il est abandonné. Je n'ai pas compris qu'il y a F4. Il a joué avec 30 secondes. Ouais, c'est panique. Tu dois empêcher Dame H5, KF4, Dame prend F4. Mais du coup, maintenant, je me retrouve. Je n'ai même plus de pièce de moi. C'est juste Mat. Oui, oui. Donc, une partie amusante où je fais une bonne prépa, je prends l'avantage. Puis après, le mec m'agresse totalement. Et même si ça ne marche pas, j'ai paniqué de fou. Mais j'ai fait un truc qui est important. C'est que j'ai continué à jouer de façon hyper agressive. Et je ne l'ai pas laissé me retourner la tête et la position. Je dois dire qu'il a extrêmement bien défendu. Ça doit être un très bon blitzer parce qu'il a trouvé les coups. En fait, il ne jouait jamais les meilleurs coups. Mais toujours le plus agressif avec le plus de pièges. Oui, mais c'était vraiment difficile. Il était dur à finir, lui. Oui, il m'a un peu énervé. Mais du coup, c'était une bonne victoire. Je faisais un bon début de tournoi. Après, j'ai eu un petit coup de mou. Je fais nul contre un moins fort où j'étais gagnant. Après, j'ai fait deux nuls avec le Nord dans une partie importante contre le club israélien. Malheureusement, on perd contre les vainqueurs. Le dernier match où je rate nul dans une finale nulle contre Anton Guerrero, que tu connais. C'est nul jusqu'au 65e et je perds au 70e. Quelque chose comme ça. Un classique. Un grand classique. Surtout par équipe. C'est les défaites qui font bien plaisir quand tu perds le match comme ça. C'est ça. Et qu'en plus, tu coûtes le podium à ton équipe toute une saison qui s'achève là-dessus à cause de toi. C'est quand même triste, Mathieu. Mais c'est comme ça. C'est la loi du sport. Mais bon, j'ai préféré montrer la partie où j'ai quand même bien joué. J'ai pris énormément de plaisir à jouer cette partie. Quand c'est compliqué comme ça, tu kiffes, toi. En tout cas, un immense merci à toi, Mathieu, pour cette analyse. Et à très bientôt. Merci à tous. Ciao, ciao.